Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils regardent où ils habitent. Ils disent qu'on a un peu de chance d'habiter ici. C'est super. En tout cas, bravo. Remy ménage à la médiathèque Grand M à la Reinerie. Au milieu des livres et des CD, on inaugure l'expo photo des jeunes du quartier. Je ne peux pas ne pas faire des photos. Je ne peux pas ne pas faire des photos. C'est ce que j'avais envie d'apprendre. La photo, leur passion. Pourtant, il y a 6 mois, Jaouad et les autres n'avaient jamais entendu parler de cadrage, de diaphragme, d'ouverture, d'iso. Quand on appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe ? Clique, clac, il y a un rideau qui s'ouvre et qui laisse rentrer la lumière. Pensez à votre carnet. Ce qui se passe dedans, c'est la même chose. Au début du mois de mars, une cinquantaine de collégiens et lycéens des quartiers Bellefontaine. Mirail et Rennerie passaient leurs vacances sur les bancs d'une école éphémère. Celle du célèbre photographe Reza. C'est clair ? Oui. Parmi ces jeunes, Jaouad nous avait intrigués en filmant notre caméra avec son appareil photo. Là, je vais faire une vidéo. Une vidéo. Déjà, j'aime beaucoup la photo. J'ai les appareils photo à la maison. Ça fait combien de temps ? Ça doit faire un ou deux ans que je m'intéresse. Il y avait Samira aussi qui nous avait impressionné par sa culture et sa maturité. Parce que je connaissais déjà l'artiste photographe Reza, qui est connu internationalement. Les photos qu'il prend, on ressent quelque chose dès qu'on les voit. C'est quelqu'un de bien. On dirait un tatouage maorique. En plus, il n'a pas de cheveux, ça l'a fait grave. Je suis toujours surpris avec les ados partout dans le monde. Ils sont, ce qui est extraordinaire avec eux, ils sont beaucoup plus intelligents que les autres qui les entouragent, ils disent. De plus en plus, par cette McDonaldisation de l'éducation, des informations, des télévisions, on est en train de créer des robots qui pensent exactement de la même façon, qui boivent la même boisson. Et j'essaie juste de leur expliquer qu'on peut voir autre chose. On peut avoir un regard différent vers le monde. Et c'est ça qu'on est en train de transmettre. Il ne faut plus à partir de ce moment-là que vous bougiez en distance par rapport au sujet. Pour ouvrir les apprentis photographes à ces valeurs, Reza les a retrouvés chaque fois qu'ils étaient en vacances. Entre temps, tous les mercredis, ce sont des formateurs toulousains qui ont pris le relais. On vous manque pas trop, Reza ? Si, si. Si, un peu, ouais. Si, quand même, ouais. Ça fait bizarre. De venir là, de voir les éducateurs, tout le monde et de pas le voir. Ouais, ça fait bizarre, ouais. C'était une présence à moi, ça. Quant à nous, en retournant les voir, on s'est surtout rendu compte que Jawad et Samira étaient copains comme cochons. On aime bien rigoler. On aime bien aussi rester sérieux, quoi. On est assez débiles, mais quand tu peux être sérieux, moi, on est sérieux, quoi. Donc, on va aller photographier maintenant en bignonne. Vous allez vous photographier les uns les autres, d'accord ? On va essayer de travailler donc sur le plan américain dont on a parlé tout à l'heure. On va travailler en priorité diaphragme. On va travailler le diaphragme ouvert et on va se mettre sur 100 ISO. D'accord ? Allez, tu nous guides, le panel ? Aujourd'hui, ils ont tendance à faire des photos de copains. Et pas à faire des photos où la personne ne sourit pas forcément ou est perdue dans un regard. Ils sont trop dans une photo classique d'amis, en fait. Ils sont à un âge aussi où on a parfois certains tabous et c'est pas évident. Donc, il faut arriver à passer cette barrière-là, mais on est encore au début. Donc, on a fait deux, trois ateliers. Il faut que ça se mette en place petit à petit. Et qu'ils apprivoisent aussi l'appareil et qu'eux, ils fassent plus qu'un avec cet appareil. Ne me regarde pas, regarde par là. Bouge pas. Magnifique, quel beau gosse. Allez viens. Il va falloir que tu me diriges un peu, moi je ne sais pas faire. Maintenant, comment tu me places ? Comme ça, normal. Et puis, je suis aussi normal. T'es tendu, je ne sais pas moi. C'est toi qui me dis ? Ça dépend de ce que tu veux faire. Une photo normale, voilà. Comme ça, ça te va ? Ouais. D'accord, ok. Ça, c'est des bons portraits. On était dans le marché ensemble. Puisque tu les fais bien, comme ça, si tu continues chaque fois que tu vois dans une vitrine, il y a plein dans le marché et tu fais tous comme ça. Et après, tu vas avoir une très bonne collection. Au départ, il y avait ceux qui se sont tout de suite fait remarquer. Et puis au mois d'avril, quand Reza est revenue, certains semblaient s'ennuyer. Les arbres, les branches d'arbre. D'autres continuent à progresser. Bonne photographe qui est en train de devenir. Hein ? Et d'autres encore se révéler. Très bon moment, très bonne photo, bonne composition. C'est qui ? Ta petite sœur. Ta petite sœur en plus, voyez. C'est bien, hein ? Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va ? 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 Mita, qui nous a fait découvrir les lieux qu'elle a photographiés. C'est plutôt beau et c'est quand même apaisant un peu quand on regarde comme ça, sans aucun bruit. On entend juste les canards. Avant, mes parents ne me laissaient pas trop sortir et maintenant, grâce à la téléphoto, je peux sortir dans des endroits vraiment sympas. Moi, si je prends des photos, c'est plus pour les souvenirs, pour les choses qui se passent autour de nous. Par exemple, il peut y avoir quelque chose et après ça disparaît. La qualité d'un bon photographe, c'est bien d'abord qu'il soit poli. Comme ça, il pourra parler avec les personnes qui prennent en photo, pour qu'ils s'entendent bien et tout ça. Je sais que je vais garder longtemps si c'est peut-être la photo du groupe que nous, on en est plus ensemble. C'est parti. Merci. Si je n'étais pas venue, vous aviez regretté. À l'intérieur de moi, j'ai une émotion, c'est vraiment chouette de voir les photos comme ça, de voir nos photos accrochées, de voir nos visages. Je crois que tous les artistes du monde entier, de toute l'histoire, la première fois qu'ils ont vu leurs œuvres exposées ou montrées, ils ont eu cette émotion. Et j'essayais de me rappeler quand était la première fois que j'ai exposé. J'essayais de me rappeler encore de ce moment où j'avais exposé et que je m'étais caché quelque part et je pleurais. Quand je voyais les gens, ils passent, ils regardent mes photos. Et ces photos-là, qu'est-ce qu'elles racontent de ta vie au quotidien ? Elles racontent beaucoup de choses. Par exemple, la photo avec ma petite sœur. Ça, c'est une photo que j'ai vue et que j'aime bien. Parce que je la vois avec son doudou, c'est une scène de tous les jours, mais là, je l'ai prise en photo. Tu l'as immortalisée. Qu'est-ce que ça te fait de voir ta photo exposée ici ? Je suis trop contente. Parce que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Au moins, il y a une photo qui a été choisie. Voilà. C'est triste parce que ça fait six mois et on était attaché avec ce projet et de voir que c'est fini. C'est vraiment triste, mais on va rester avec les photos. Ils sont rentrés dans les recoins des quartiers. Ils ont pris des points stratégiques dans le quartier qu'on ne soupçonne pas et qu'on ne croit pas que ça existe. Et, par exemple, il y a beaucoup de photos où on voit du verre, par exemple. Et on a l'impression qu'on est cerné que de gris, de béton. J'ai décidé de prendre mon appareil photo. Et je me suis placé en contre-plongée pour qu'on voit le paysage. C'est super. Qu'est-ce qu'ils se disent, les garçons ? Ils regardent où ils habitent. Ils disent qu'on a un peu de chance d'habiter ici. C'est super. En tout cas, bravo. Le jour de l'inauguration, Hamza nous a confié que lui et ses copains allaient continuer à se retrouver le mercredi pour faire perdurer nos ateliers raisins. C'est magnifique. Et comme je dis, ça n'est que le début d'une grande histoire avec eux. Ils vont changer leur quartier. C'est génial. Et le reste, c'est plus fort de l'un des désirs, c'est plus fort de l'amour que l'on va faire. J'ai joué ces empires à l'un des désirs, c'est plus fort de l'un des désirs. Et par l'un des désirs.